Ok, alors on est réunis pour, alors on va faire les Khaïm évidemment, on est réunis pour une idwadout, une idwadout de Yud Alef, Yud Alef, Shvat, Yud Alef c'est plus que Yud, puisque Yud on sait dans tout notre judaïsme, Yud c'est les dix Sfirot, c'est Asara Mahamarot, les dix Sfirot, les dix Mahamarot, les dix paroles de Dieu, les dix Sfirot, des mondes divins, les dix Makot, dès que vous avez dix, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'important, c'est une Shlemut, d'accord, une perfection, la perfection de dix, c'est aussi la perfection des dix forces de l'âme, c'est du champagne, les Khaïm et les Brachas, aujourd'hui c'est un jour où il faut faire les Khaïm, enfin pour ceux qui veulent évidemment, on va profiter de la beauté, et de la vodka, les Khaïm et les Brachas, qu'on soit tous zorés de vivre immédiatement la Gura Amitit Vashlema, donc immédiatement, et que ce soit vraiment benachat, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bienfaits dans notre vie personnelle, qu'on rentre dans la Gura Amitit Vashlema, pour donner l'arrivée à la Géoula, d'une manière Géoulatite, c'est-à-dire d'une manière, cette délivrance, dans les siècles précédents on a annoncé des catastrophes, Gougou Magog, etc. Tout le travail du Rabbi dans la génération, ça a été d'imposer le contraire, jusqu'à un degré de compréhension que la Géoula passe par notre vie personnelle. Auparavant on ne pensait pas, on pensait que la Géoula était une structure générale qui va entraîner un bienfait dans ma vie personnelle. Donc les gens attendaient leur Géoula, la Géoula, pour résoudre leurs problèmes personnels. Comme on peut attendre le mariage pour résoudre les problèmes personnels. Une fois qu'on s'est mariés, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout comme ça. On commence de nouveaux problèmes, que l'on ne connaissait pas avant. Alors, dans la Géoula vont commencer non pas des problèmes, mais on va dire une vie d'une richesse infinie qui n'est pas liée aux problèmes que l'on a dans l'exil. Et ça c'est un point, c'est vrai qu'on ne développe pas tellement. Dans l'exil, nous avons des problèmes qui sont liés à l'exil. Or la Géoula c'est une autre chose. La Géoula elle est en dehors de la structure problématique de l'exil. La Géoula justement, elle attend de nous aussi également, même si rien ne retarde rien. Mais si on devait dire que le travail à faire au quotidien encore, qui n'est plus un travail comme l'idée de travail précédente, parce que l'idée de travail précédente elle était Itkafia, aujourd'hui c'est vraiment Itapra. Vivre bien et imposer ce bien-être à la Géoula qui va venir. On rentre avec notre bien-être dans la Géoula. Et ça découle de manière automatique. C'est ça ce que le Rabbi désire de chacun d'entre nous. Mais autrement c'est vrai que dans l'idée première des sages, on était dans une grosse galoute, une situation terrible. On n'en peut plus, on arrive vraiment, vous voyez comme l'idée d'Avram avec l'eau qui le recouvre jusqu'au cours. Et au dernier moment alors qu'on dit ça y est je vais me noyer, tac la Géoula mettez la Shreman. Finalement on voit que ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas comme ça parce qu'aussi il y a un psaque du Rabbi en fait. C'est une volonté du Rabbi que ce ne soit pas comme ça. Puisqu'on est après la Shoah et qu'immédiatement après la Shoah il n'y a pas eu la Géoula, donc il n'y a pas de raison, c'est l'état d'esprit du Rabbi, qu'il y ait en fait une situation de catastrophe générale et qu'on rentre dans la Géoula comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Alors, et de là les éléments du Rabbi qui nous dit la Gola devient Géoula, donc la structure même de l'exil, non pas négative mais positive et ça dépend de nous. Si je regarde mon exil de manière positive, il devient positif. Et dans ce cas-là, en fait, je peux y intégrer tous les dévoilements divins que Dieu me donne d'y intégrer. Et pour ça, il faut augmenter les dévoilements divins. Où je vais les prendre ces dévoilements divins ? Dans l'étude. L'étude de la Chassidote est là pour nous donner des dévoilements divins. D'accord ? Mais les dévoilements, ce n'est pas tout, ce n'est pas une grande lumière qui brille, etc. Qu'est-ce que c'est ? C'est intégrer et reconstruire sa personnalité. Donc, hein ? Divine. Reconstruire sa personnalité divine et humaine, en fait. Parce que Dieu a désiré les deux. Pour nous, intimement, la Gola avec le Aleph, c'est mon âme animal et mon âme divine. Donc l'idée qu'on allait jeter l'âme animal à la poubelle, le Rabbi nous dit le contraire dans cet état d'esprit. Il nous dit non, tant l'âme animal est là, mais elle devient une effet chativite. Elle n'a plus besoin d'utiliser le feu de sa passion pour te contrer, pour aller contre le judaïsme, pour aller contre l'Avodat Hashem, etc. En fait, elle comprend bien qu'il est de son intérêt de vivre cette passion qui est, chez toi, comme on dit dans la Torah, un feu dévorant, mais dans le bon sens. C'est un feu qui fait que je suis comme le Sneh. Le buisson ardent, le feu brûle et je ne suis pas consumé. Et ça, c'est la vision de Moshé. C'est notre génération. Donc on peut très bien, en ayant une vie, avec des croissants, des dates, du café, de la vodka, et en même temps avoir un feu qui brûle et qui ne consomme pas notre personne humaine, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'être humain, la Gola, n'a pas disparu. Elle n'a pas été comme l'Égypte, transformée en destruction absolue. L'Égypte, c'était Hiroshima, après l'Édipline. C'est pareil, il n'y a plus rien, quoi. Vous allez là-bas, vous vous dites, c'est ça l'Égypte dont Thomas parlait, tellement belle, tellement merveilleuse, c'est une grosse catastrophe. C'est l'Égypte, voilà, les fouilles que l'on voit aujourd'hui. Tout ce qui a l'air tellement détruit, totalement. Il n'y avait plus rien de beau. Toute la nature, tout a été... Pourquoi ? Parce qu'il fallait détruire pour reconstruire. Reconstruire en nous une nouvelle identité. Il fallait détruire la précédente. L'idée de notre génération est différente. On ne détruit pas l'identité précédente et on fait pénétrer dans cette identité une... on va dire identité divine. C'est-à-dire une vraiment structure divine qui n'existait pas dans notre vie auparavant. Notre dimension d'écran. Oui, si vous voulez. Mais vous savez, en disant ça, je me rends compte que... On n'a pas été vraiment... On n'a pas eu les passeurs, les gens qui nous ont accompagnés de manière optimale, en fait. Si on avait fait comme le Rabbi nous le dit, d'après ce que je vous dis à l'instant, on aurait dû déjà au moment de notre tshuva ne pas détruire tout ce qui était notre passé et être capable d'y intégrer directement la Géoula. Et c'est là où le Rabbi dit toujours aux gens ne laissez pas votre travail, ne laissez pas vos passions, et on ne laissait pas. Le Rabbi dit, garde ta structure. Seulement, tu es un tshuva, ta Géoula. Tu apportes à ton travail une koupa tzedaka, tu influences les juifs là-bas pour faire les mitzvot, les non-juifs pour les sept mitzvot et les noirs. Mais je n'ai pas bougé. La personne, elle est avocat, elle est ci, elle est... Je ne sais pas ce que l'on... N'importe quel travail, du moment que ce n'est pas un travail de poubelle totale, évidemment, il peut très bien rester dans ce travail et tout transformer en kdusha. Faire sa shlechut là-bas. Donc en fait, la notion de shlechut, c'est ça. On va dans le monde tel qu'il est, que ce soit en Chine, au Japon, à Kathmandu, au Pérou, où on veut, et là-bas, au sein même de cette situation qui n'a pas l'air du premier regard géoulatique, ça n'a pas l'air du tout la Géoula. C'est-à-dire l'exil total. Quand on va en Inde, on ne peut pas dire... Il y a la Bouddha Zara, des statues avec des femmes avec sept bras ou je ne sais pas quoi, un gros bonhomme comme ça, un boudin, etc. On dit, qu'est-ce que c'est ? Les vaches sont sacrées. On a l'impression d'être retournés en Égypte. Et pourtant, là-bas, il y a un dévoilement de l'hélochut par les shlokhim, par les juifs qui sont là-bas et qui étudient. Justement, ces endroits-là sont beaucoup plus spirituels. C'est peut-être les rares endroits dans les shlokhimyot où on étudie vraiment la primiote la Torah. Parce que les gens sont en recherche de spirituel. Vous êtes dans le galoute en étant un chalière aussi. Oui, bien sûr qu'on peut être en galoute. Exactement. C'est pour ça que le rabbin dit que si un chalière n'étudie pas, il ne peut pas être son chalière. Il est déconnecté, c'est terminé. Donc en fait, la shlokhimyot elle-même, c'est vrai que le côté matériel peut détruire le côté spirituel. Mais le travail, en fait, dans la génération où on se trouve, c'est de se dire que ça ne peut pas arriver. C'est juste une chute temporelle. Et chaque chalière peut se relever à chaque instant. Chaque chalière, c'est-à-dire tout, le rabbin a dit, on est tous des shlokhim. Nous sommes tous des émissaires. Y compris les non-juifs qui vont nous aider dans notre travail d'attachem. Donc en fait, on doit trouver un équilibre dans ce monde d'une manière absolue. Et c'est de manière absolue, elle n'est pas facile au quotidien. Mais on a des instructions. Par exemple, l'instruction qui est donnée dans notre paracha, c'est que quand on se retrouve devant la mer, vous vous rappelez la sikhah du rabbi qui dit qu'il y a quatre groupes qui se forment. Un groupe qui dit, puisqu'il y a Pharaon qui arrive, qui nous poursuit, on se retrouve devant la mer, donc on est pris entre deux deux étaux, je ne sais pas comment dire, entre un étaux finalement, un étaux c'est un truc, mais on est pris entre deux dangers. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'était pour ça qu'on est sortis d'Egypte. Pour se retrouver devant la mer avec Pharaon qui arrive avec 600, 600 chars pour nous tuer. On va dire, c'est ça l'idée ? Alors, chacun réagit à sa manière. Il y a ceux qui prient, commencent à prier Dieu. D'autres disent, venez, donc certains disent, venez tous, on va prier Dieu. D'autres disent, venez, on va faire la guerre à Pharaon. Ils sont courageux, c'est bien, la prière c'est bien aussi. D'autres disent, non, 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 il faut retourner en Egypte, on s'est trompés, on voit bien que c'est une erreur. Et d'autres disent, venez, puisque c'est comme ça, on va faire ce qui va arriver à une certaine époque, à Masada, on va se suicider, on va mourir. Et Moshé voit tous ces groupes-là et voit que finalement, chacun a un avis qui tient debout dans sa manière de voir. Ceux qui pensent de se tuer, ça s'est déjà passé plus d'une fois dans le peuple juif. Plutôt que de tomber dans les mains des Romains, plutôt que de tomber dans les mains qui vont nous faire des choses terribles, violer les femmes, les filles, etc., venez, on va tous se tuer. Ça se tient ou ça ne se tient pas, c'est horrible, mais ça a été une pensée d'un instant. C'est ce qui s'est passé à Masada et d'autres périodes aussi. Les autres ont dit, mais vous ne comprenez pas qu'il faut prier Dieu ? Venez, qu'est-ce qu'on fait ? On va prier Dieu. Donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et notre vie, on peut la passer à prier Dieu finalement. Donc je prie Dieu, j'attends que ça se passe. Les autres qui disent, venez, on va retourner en Égypte, alors ceux-là, c'est vrai qu'a priori, ils annoncent un échec. Mais dans l'idée qu'il faut faire de la Gola et une Géoula, peut-être qu'il y a une idée positive là-dedans. Venez, retournez en Égypte, et maintenant on dit, ok, on est revenu, mais on voudrait maintenant installer des lois différentes, on n'a plus besoin d'être esclaves, etc. Peut-être. Plus besoin d'être esclaves, etc. C'est quoi le dernier groupe ? Ceux qui disent, venez, on va, on va quoi ? Lutter. On va lutter, on va se battre. On va dire, c'est bien d'être combatif. On a vu, les résistants, dans les résistants en France ou n'importe où, à Varsovie, il y a eu, il y a eu, il y a eu des Juifs, il y a eu des, c'est pas vrai, même dans les camps, il y a eu des mouvements de résistance. On ne sait pas trop, mais ça a existé. Alors on va dire, c'est bien, bien sûr, ça démontre du courage. Ils n'ont pas peur des Égyptiens, moi. Et Moshé voit qu'il y a une vérité dans tous ces niveaux-là, et il crie vers Dieu. Et Dieu lui dit, pourquoi tu cries vers moi ? Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Maintenant, il est temps d'aller avancer. Je ne vous ai rien demandé, je ne vous ai pas demandé d'installer à Sanhedrin pour décider ce qu'il fallait faire là. J'ai dit d'avancer, avancer. Et finalement, Dieu a dit, prends ton bâton et ouvre la mer. Et pour nous, c'est un enseignement dans notre vie. On se retrouve à une période où on peut dire, ça fait depuis maintenant combien d'années ? Alors on annonce, on est les 70 ans de la Nesiyo du Rami. C'est magnifique. 70 ans, c'est la Shlemud des sept Suirot, les sentiments. Voilà, 70 ans, donc, les six Suirot de sentiments, les six influences des sentiments divins. Chesek duvat firen nesah od yesod. Et la Malchut, la septième. Donc on peut dire, voilà, ça correspond au septième millénaire. Et on peut le dire, ça nous encourage, voilà. Et oui, effectivement. Ça ne se pourrait pas. Mais bien sûr, ça ne se pourrait pas. D'autant plus qu'on atteint la Géola à chaque instant. Donc on peut dire, voilà une correspondance. La Shlemud des sept sentiments, qu'est-ce que c'était l'exil ? L'exil, ce sont les sentiments. Donc il est certain qu'on a passé un cap là. Et que finalement, si on avait devant nous le Rabbi qui nous aurait dit à chaque fois le Alephbet, il nous aurait expliqué qu'on est passé au stade de la plénitude et la perfection des sept sentiments. Et que ça y est, on est déjà dans la révélation de la Géola, etc. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Exactement. À partir d'aujourd'hui, on passe à un stade différent. Absolument. L'exil, c'est pas que des sentiments. L'exil, c'est pas que des sentiments. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vais vous expliquer. D'après la Kabbalah, l'exil, ce sont les sentiments de Zeranpin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les sentiments des mondes divins qui, en Égypte, c'est ce qui se passait et aujourd'hui, c'est ce qui se passe également. C'est pour ça que c'est sept millénaires. Vous voyez ? Six millénaires et le septième, c'est la Géola Amitit Vashlema. OK ? Pourquoi les sentiments les six jours de la semaine et le Shabbat ? Le premier jour, c'est Chesed, ça représente la générosité, l'amour. Deuxième jour, c'est Gvoura, c'est la crainte. La Gvoura, c'est la rigueur. Tiferet, c'est l'équilibre entre les deux. Netzar, c'est la sûreté, la sécurité. On a une force tout à coup dévoilée et très puissante. C'est le Bittachon dans l'âme. Le Hod, c'est la Tmimut, la candeur, la perfection également d'un certain point de vue. L'innocence qui nous permet d'être comme Yaakov qui peut tout intégrer, même le travail de Esav. Yesod, c'est cette force d'influence, c'est-à-dire d'intégrer tout ce qui a précédé et d'être en face de pouvoir le dévoiler. Et la Malchut, qui est le Shabbat, c'est la révélation de tous ces niveaux. Comme on est parfait dans tous les niveaux précédents, comme Yaakov Avinu, dès qu'il a eu le Yesod, il a eu Yosef, il a dit ça y est, on peut se confronter à Esav, c'est-à-dire à l'inconscient. On n'a plus peur de l'inconscient parce que mes sentiments sont réparés. Je n'ai pas de crainte dans les sentiments, tout est affermé. Comme il est sûr que c'est construit dans ce monde et dans les mondes divins, alors il n'y a plus d'exil chez lui. Il est dans un état de Géoula absolu. Donc il peut rencontrer maintenant les sources même de la chute et de l'exil qui se dévoilent avec toute leur puissance dans Esav et il peut les combattre. Et en vérité, il pensait que Esav avait déjà fait Tshuva et que donc le travail de Tshuva pouvait faire que cet homme-là va devenir Mashiach et d'intégrer cette lumière dans l'équilibre qu'il a fait. Est-ce que ça veut dire par là que la perfection de Yom n'était pas dans l'absolu ? Pourquoi Esav n'a pas fait Tshuva ? C'est deux sortes de perfection. Il y a la perfection du Tzadik et la perfection du Bal Tshuva. Yom n'avait pas sur lui la perfection du Bal Tshuva parce qu'il n'était pas un Rasha. Comme il n'était pas un Rasha, il n'avait pas une Netia pour le mal et un attrait pour le mal. Donc il ne connaissait pas cette structure-là. À chaque fois qu'il a dû faire quelque chose de tordu, on l'a poussé. Ce n'est pas lui-même qui a voulu faire les choses tordues. Je me rends compte l'un dernier enfant on a parlé de ça exactement aussi. C'est marrant ? D'un coup je me rends compte. Bon, ok. Merci. Si je commence à me répéter il est temps d'arrêter là. Non, c'est parce que c'est des khalim d'explications qui sont importantes. Non, ça ne fait rien. Hier j'ai entendu que les khalim ils n'ont pas bonjour ils n'ont pas cette notion de dire il faut lutter contre ça de dire on a déjà entendu. Les khalim répètent constamment la même chose. Par exemple même on dit à Hanoukka ils répétaient les mêmes histoires qu'on avait entendues l'année dernière et l'année d'avant. Les enfants par exemple quand vous vous habitez à raconter des histoires aux enfants ils aiment entendre des nouvelles histoires. Mais c'est des enfants. Et nous on va toujours trouver des nouvelles histoires et ils veulent les belles histoires. On manque de patience sur ça. Mais dans la Torah c'est des chanènes répétées. Mais moi j'ai l'air de me répéter en principe. Je viens de me rendre compte que je dis la même chose. Alors il faut faire attention. Oh, quoi qu'il en soit on va avancer. Sur 6 et 7 vous avez bien compris. Si on atteint le niveau de 70 ans c'est une shlemoud c'est une perfection c'est certain. C'est au-delà des idées des dates telle date ici c'est vraiment simple. 70 ans de Nesiyu du Rabbi pour nous n'oubliez pas le Nasiador c'est toujours le même puisqu'il nous dirige toujours donc il n'y en a pas un nouveau et dès le moment où on a accepté qu'il n'y a pas un nouveau Nasiador on rentre en Géoula. C'est important puisqu'on n'a pas de nouveau Nasiador et que ce Nasiador s'est désigné comme Mashiach de la génération Mashiach donc on rentre dans cette Géoula de désigner qui est Mashiach et c'est important pour nous plus que pour le Rabbi lui-même. Le Rabbi sait depuis longtemps qu'il est Mashiach mais le travail c'est de nous-mêmes de dire je veux le Mashiach maintenant c'est d'immédiatement le désigner vous voyez et de passer dans une nouvelle situation la situation de révélation justement le Giloui le dévoilement et ça c'est la Malchoute donc tout notre travail c'est de prendre tout cet exil et de l'intégrer dans sa maturité dans la Malchoute voilà le Rabbi a fait le travail maintenant on a travaillé avec lui depuis Gimel Tammuz on a commencé un petit peu à se bouger quand même avant on était plutôt en observation du travail du Rabbi et puis on faisait exactement ce qu'il nous disait à la lettre et puis depuis Gimel Tammuz alors il y a eu un renouveau forcément ah d'accord bravo et en plus oui alors il faut le citer non pas du tout ça alors voilà donc il a dit Gimel les Mokhi ah Tamuz Tamuz ça veut dire se sont terminés les Zayn les 7 et voilà et là on peut dire on a totalement terminé effectivement donc là on est dans une situation le Gimel évidemment les 3 Mokhi et puis les 7 les 70 années qui correspondent à la Shlemout ok maintenant dans l'instant présent nous on se configure pour recevoir la Géoula pour se configurer pour recevoir la Géoula il faut passer le cap de notre propre révélation de Géoula et ça c'est la génération du Rabbi la génération du Rabbi c'est une génération où chacun s'investit de manière intime dans la Géoula c'est à dire comme on va dire j'allais dire en hébreu Kodem Kol à commencer par le fait d'arranger sa propre vie d'essayer de trouver le chemin qui nous correspond et je reviens à la base l'enseignement on se retrouve devant la mer les 4 avis Dieu a dit va tout droit va tout droit ça veut dire quoi ? rentrez dans la mer si le chemin c'est la mer qui est devant vous allez dans la mer également mais la mer on a dit que jusqu'à présent dans la Chassidou par exemple on dit que les eaux nombreuses ce sont les eaux de la Parnassa ce qui nous tient nous retient nous entraîne pour beaucoup d'éléments dans notre vie c'est la Parnassa ce qui fait les disputes dans les couples en dehors des disputes avec les enfants c'est la Parnassa ce qui fait le joug de l'exil sur nous c'est la Parnassa et là on nous dit vas-y jette-toi dans l'eau et l'eau ça représente justement les eaux nombreuses mais noah c'est les eaux de la Parnassa en fait il faut comprendre que le rabbin nous a dit avance n'est pas peur ne prie pas ne cherche pas à être quelqu'un d'autre finalement ne cherche pas une autre situation que la tienne c'est dans ta situation que tu dois avancer et ça c'est important pour nous parce qu'on peut penser à chaque instant venez on remet les pendules venez on recommence tout venez on va on va faire un autre métier on va faire une autre chose on va etc etc ça va jusque là ? vous comprenez ce que l'on dit là ? c'est n'il va d'autre c'est un peu plus cool pas tout à fait compris pas tout à fait compris avancer avancer ça veut dire souvent dans la situation de Parashat Bechala c'est que confronter la difficulté alors on veut faire des tas de choses qui sont autres que celles qui étaient prévues celles qui étaient prévues c'est qu'on avance par exemple pour nous les chassidim de manière générale et au pratit ah c'est pas là c'est la vie dans le 20ème siècle une fois j'étais dans une chose je crois c'était Rosh Shana on était dans le Mignan tout à coup il y a un téléphone qui a sonné il y en a un qui est sorti attends attends je sors tout de suite tout le monde a rigolé ça peut arriver ne vous inquiétez pas c'est notre génération ça alors ça veut dire avancer avancer parce que parce que c'est ce qu'il faut faire pour nous les chassidim ça veut dire avancer malgré que vous avez pu penser qu'il y a lieu d'abandonner il y a lieu de chercher un autre Rabbi parce que certains ont cherché un autre Rabbi certains ont abandonné il y a de toutes sortes alors c'est là parce que mais c'est ceux qui sont retournés en Egypte ils sont retournés là-bas et ils sont non entre guillemets entre guillemets non 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 c'est une image ils sont pas retournés c'est une image mais voilà il y a deux de France qui étaient des des MASHPM de France qui sont devenus pourquoi le mot avancer il n'est pas mal il aurait dû dire continuer ah continuer avancer ça ça a donné quelque chose oui mais là c'est VEISAO alors c'est voyager si vous voulez mais continuer c'est l'AMSHIR non continuer si on a fait avant on continue maintenant sans l'oublier il n'est pas allé oui mais vous pouvez faire sans avancer vous voyez il y a plein d'achat qui continuent voilà c'est ça voilà vous pouvez faire non voilà vous pouvez faire sans avancer c'est pour ça le fait de VEISAO le fait de il y a un mouvement il y a un mouvement avancer avancer il y a un mouvement exactement c'est ça ce mouvement qui ouvre la mer il ne faut pas l'oublier avancer c'est quoi c'est que justement il y a aussi l'occasion de dire bon on va regarder les informations on va attendre que ça se passe parce que le rabbi et les rabbis m'ont dit la guilla va être annoncée dans le journal dans la télévision on va attendre et c'est vrai qu'il y a aussi ce genre de spectateurs chassid spectateurs alors ça c'est une difficulté la difficulté il est dit d'avancer avancer ça veut dire de progresser forcément avancer pour le peuple juif pour aller en Eretz Israël c'est l'erlecha sort de toi même sort de tes limites donc tu avances toujours il faut faire un changement de ne pas faire de changement ça veut dire dans l'instant présent confronté à la difficulté je peux dire je vais faire autre chose oui il faut faire autre chose autre chose c'est pas autre chose comme on l'entend on va essayer de préciser là par exemple je ne sais pas vous êtes un homme ou une femme chassid vous êtes une chassidoute vous voulez apporter la guilla ok alors vous voulez faire quoi maintenant je vous demande vous voulez faire quoi pour apporter la guilla c'est quoi cette autre chose ce qu'il y a eu jusqu'à présent parce que c'est l'eau comme le rabbi l'a dit c'est l'eau au il ve l'eau au mo il oui mais depuis ce l'eau au il ve l'eau au mo il il s'est passé beaucoup de temps et ce beaucoup de temps quand on arrive à Shevim Shana de Nesiyot ça veut dire que maintenant oui il y a des choses qui vont avancer maintenant à droite à gauche intimement il y a des choses qui se sont transformées la transformation jusqu'à avant Gimel Tammuz c'est-à-dire tel que c'était à Khor Nisan c'est qu'il n'y avait pas de transformation humaine en fait il y avait des chassidim structurés qui s'attachaient à la chassidoute au rabbi mais il n'y avait pas cette avancée humaine qui voilà se jetait à l'eau personnellement ça c'est donc chez le but c'est pas chaud ça peut pas être chez les alors là ce que vous pouvez dire le rabbi a parlé de ma génération et la génération précédente c'est vrai que c'est lié aussi au bali tshuva ou aux ceux qui étaient des habanikim de maison alors les bali tshuva ou les habanikim de maison il peut y avoir une différence c'est vrai que souvent il s'est fait un choix c'est pas grave c'est que de la musique en fond il s'est fait un choix et ce choix c'est vrai que dans le fait d'être machichiste ou pas machichiste etc ça occasionnait de prendre position également ceux qui étaient des habanikim de maison ils pensaient tous que le rabbi était machia confrontés à Gimel Tamoz je vous en prie c'est pas grave confrontés à Gimel Tamoz beaucoup sont retournés en arrière d'accord aujourd'hui on parle de tout ça ok peut-être pas l'idée qu'on devait parler de ça mais puisque ça vient sur le tapis ils sont retournés en arrière parce qu'ils étaient tellement dans un feu de Géoula éminent que confrontés au lendemain comme celui qui a fait tshuva il n'est pas capable de vivre de nouveau donc il s'est dit c'est terminé ils ont éteint les feux ils se sont mis en veilleuse et puis ils ont continué la j'techoute sans augmenter en fait on va dire l'énergie personnelle et c'est des gens qui sont à moitié morts d'un certain point de vue et on peut le voir ceux qui sont machichistes ont l'idée que le Rabbi les dirige toujours les autres aussi le pensent mais les autres le pensent peut-être comme un Tsim Sum presque Kepchuto malheureusement le Tsim Sum Kepchuto c'est que à la création du monde Dieu s'est retiré le Tsim Sum chez nos Kepchuto c'est que Dieu est toujours là au contraire nous sommes englobés dans le maor dans le luminaire en tant que lumière qui est jaillie du luminaire nous sommes englobés dans le luminaire donc ça c'est la différence de notre génération dès que l'on a pris sur nous l'idée que notre Rabbi est vivant qui est Mashiach qui nous dirige qui nous construit et qui nous donne la bracha à chaque instant dans notre vie et ça c'est très important donc le Yud Aleph Nisan évidemment en plus de Yud qui est la perfection que l'on a pu obtenir avant Gimel Tammuz également ou avant même Yud Aleph Nisan à partir de Yud Aleph on a une nouvelle perfection qui n'existait pas c'est celle de Yaakov et Esaf conjuguées ou Rachel et Léa conjuguées également c'est à la fois les Sfirot avec le Keter et le Daat et ça ça nous démontre combien il faut travailler de manière différente et s'il y a un changement c'est là où il se passe c'est dans la conscience comment on travaille de manière différente c'est à dire que même si je fais la même chose parce que je ne vais pas mettre l'edfinine à l'envers tout à coup je dis tiens je vais me mettre de l'autre côté pour changer non l'edfinine ils sont toujours du même bras je fais toujours les mêmes gestes etc l'action a priori elle est toujours la même qu'est-ce qui a changé profondément c'est que je suis passé de Yud à Yud Aleph ce changement de génération il est essentiel alors on revient Yud c'est les 10 firots où on compte le kéter où on compte le da'at chez Chabad on a décidé de compter le da'at les autres ont pensé compter le kéter le Rabbi a voulu que ce soit Yud Aleph pour que l'on commence à intégrer les deux de là le comportement du Rabbi qui est semblable au comportement des des autres alors qu'avant non c'était pas le comportement des rabbins recevoir les gens leur donner un dollar distribuer du du vin du gâteau ça c'est les Admorim de Pologne qui font ça pas les Hasidim Chabad et pas les Admorim de Chabad donc son comportement tout à coup c'est celui d'un roi et ce roi ça inclut l'idée du kéter et comme on est Chabad c'est aussi le dat alors en d'autres termes ça veut dire les termes du Rabbi rentrer les horodes de Thou dans les kilimes de Tikkun les kilimes de Tikkun c'est le dat les horodes de Thou les lumières du Thou donc les lumières de folie si on veut et là on va parler de la folie par rapport au Batelegani c'est justement ces choses qui nous dépassent c'est à dire il faut vivre aujourd'hui en prenant conscience que nous sommes en relation avec le Yud Aleph il faut vivre avec son inconscient et son Daat grandir son Daat pour qu'il soit un réceptacle pour intégrer l'inconscient et en fait le secret c'est que toute la Hasidout Rabanne a été construite de cette manière depuis toujours et que le Rabbi compte tenu de tout ça évidemment il y a de quoi ne pas comprendre le comportement des Hasidim donc en fait c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de choses et c'est pour ça que nous sommes une armée avec des soldats peut-être qui sont sur le front ceux qui sont dans les rues qui mettent les filimes qui attrapent les gens qui discutent avec eux qui donnent les bougies et qui font et c'est une énergie extraordinaire qui ne s'est pas arrêtée ce que l'on peut voir c'est qu'il y a beaucoup plus d'énergie du côté de ceux qui sont machéristes c'est certain pourquoi ? parce qu'eux ils sont en train de vivre avec le feu divin le feu vivant en fait on dit Elohim Chaim vous savez l'une des expressions pour désigner Dieu on ne parle de Elohim Chaim un Dieu vivant la notion de Elohim Chaim c'est très important il faut qu'il soit vivant s'il n'y a pas cette vie alors il y a une problématique et chez les chassidim c'est je dois être vivant de manière à vitaliser les autres également donc ça on le découvre tout autant notre roi il est toujours vivant comme notre roi est vivant moi aussi j'ai de la vitalité qui vient du roi et cette vitalité dans le monde de l'action puisqu'essentiellement aujourd'hui il y a des âmes de Assyah des âmes liées au monde de l'action alors forcément dans le monde de l'action on la trouve sur le terrain sur le terrain les chassidim se donnent à fond des bonnes nouvelles des bonnes récits alors il faut apporter la guilla dans votre travail donc sur le terrain les chassidim intègrent bonjour bienvenue intègrent toute la chassidoute mais dans le vécu et c'est vrai que pour eux le plus facile c'est encore les sikhots du rabbi et c'est pour ça que confrontés à l'action ce qui va primer ce sont les sikhots et les gros de Kodesh et donc on a de quoi répondre à chacun quand on vient nous demander on vient nous objecter on vient nous parler on vient on a tout de suite une réponse ça c'est quand on est dans le mode de l'action et il faut le faire ce mode de l'action il est important vous savez le rabbin nous dit quand on prend l'avion on ne peut pas ça autre soir en tant que chassidraba tranquillement je vais pouvoir me détendre il faut se lever et mettre les dphilines à tous les juifs qu'il y a dans l'avion il faut mettre les dphilines aux juifs qui sont dans l'avion qui ne pensent pas à les mettre qui ont oublié les mettre etc comme celui-là qui une fois m'a dit je croyais qu'on ne pouvait plus les mettre à partir d'une certaine heure donc même quand on est religieux on peut quand même faire dans le mode de l'action évidemment le rabbin nous a donné les sirotes dans le mode des sentiments c'est l'amour que le rabbin a déployé pour chaque juif et c'est vrai que le souci de tous les rabbins comme celui du Baal Shem Tov c'est l'amour de l'autre juif si je n'ai pas de l'amour de l'autre juif toute la chassidou qui veut dire chesed amour je peux je peux tout laisser tomber je ne vais pas dire jeter la pouver mais je peux laisser tomber la chassidou si je n'ai pas d'amour pour l'autre juif donc compte tenu que j'ai l'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre juif alors je peux commencer à m'aimer réellement et cet amour que je dois avoir pour moi-même c'est un amour entier un tel degré que je dois vouloir m'accorder la guéola et pour ça il faut commencer à vivre avec ces deux extrémités l'inconscient et le da'at à la fois ça veut dire l'intellect les sentiments et l'action concrète ça inclut la parole et le da'at c'est à dire que je comprends les choses on va dire ok mais il manque quelque chose quand même qu'est-ce qu'il manque ici on a la structure d'un sadique peut-être d'un bénoni mais on n'a pas le shtout de Gdusha et tout l'enseignement le mahamar transmis par le rabbi Rayyat sur le rabbi le bâti le ghani le mahamar que cette année on reprend sur la haute tête c'est le sujet des krashim et les krashim c'est le keresh c'est le sujet du du mishkan et dans le mishkan il y avait les atse shittim les atse shittim c'est ces bois qui viennent shittim c'est aussi un endroit que l'on va rejoindre par la suite on n'avait pas besoin encore cet endroit donc en fait ici le mishkan lui il est fait de la chante shittim de la chante shtout le shtout c'est le shtout a priori la folie du monde la folie du monde c'est on peut la trouver de partout les gens sont habillés avec des habits déchirés on dirait il faut être fou pour payer des habits déchirés ah non mais il est plus cher un jean déchiré qu'un jean pas déchiré et voilà et qui plus c'est ils ont des boucles d'oreilles de partout etc etc voilà donc en fait il y a un shtout que l'on voit clairement dans le monde de la musique dans le monde etc etc du cinéma le monde de partout je trouve ça veut dire la folie la folie de l'autre côté du côté du mal et en réalité la Torah la chassinou nous dit qu'on n'a pas de kelim contre la folie voilà on n'a pas vraiment d'armes contre la folie en vérité on ne peut pas la combattre parce que la folie elle ne vient pas nous parler sous le biais de la logique il n'y a pas de logique donc en fait comment on peut la combattre c'est seulement quand on a nous-mêmes cette folie mais cette folie de notre côté notre travail a été de la transformer en folie de Gdusha le shtout de Gdusha c'est exactement le sujet du Mishkan et le Rabbi nous dit dans la haute tête de ce mahamar qu'on étudie cette année qu'en fait les amudim les krashim ce sont les amudim ce sont les colonnes les colonnes ces krashim représentent finalement la situation d'être comme les srafim si on dit mima allo qui se tiennent au-dessus du Adam à Yoshev à la Kisse au-dessus même du monde de Bria et ceux qui se tiennent au-dessus les srafim les anges les plus élevés qui se brûlent d'amour pour Dieu qui peuvent même atteindre le monde de Hatsidot nous dit le Rabbi en fait le juif il doit savoir qu'il est supérieur à ces anges là comment on peut être supérieur à ces anges là seulement quand on intègre à notre date c'est à dire notre conscience et notre ordre de vie l'ordre des choses depuis l'intellect on intègre également la folie la folie c'est pas non plus d'être fous furieux évidemment la folie c'est de ne pas se prendre au sérieux et d'être capable de comment on va dire de faire une grimace au destin d'être dans une situation où on est on est joyeux même s'il n'y a pas lieu d'être joyeux vous voyez cette situation où finalement on a vu avec David Améler David Améler s'est quelquefois retrouvé dans des situations terribles et au lieu de se laisser aller à la tristesse alors il s'est mis à danser il s'est laissé aller à la joie et en fait ce comportement là c'est celui qu'il faut avoir aujourd'hui à chaque instant et seulement comme ça on a la force de contrer la folie de l'autre côté et ça nous donne aussi une arme qu'on n'avait pas précédemment c'est celle de ne pas avoir peur de la folie de l'autre côté dans les siècles précédents dès qu'il y avait trop de folie affichée on en avait très peur il y a 50 ans en arrière on avait peur on avait peur de ça sorti de la Shoah le peuple juif était terrifié confronté à la folie d'Egoïne même si a priori c'était des gens très ordonnés très ticoune très date les allemands sont rentrés dans une folie meurtrière et on n'a pas pu leur opposer quoi que ce soit Dieu a décidé tout ça mais au renouveau de tout ça confronté à ça de nouveau de confronter à la peur de la folie d'Egoïne qu'est-ce qu'on peut leur opposer on n'a rien à leur opposer dans notre structure intérieure et là seulement la folie la folie de Gdusha et cette folie de Gdusha c'est un de ne pas se prendre au sérieux tout en étant très sérieux pour ça il faut du dat de la tmimut du od et en même temps d'avoir un mouvement de vie ininterrompu que Dieu bénisse chacun chacune qu'il n'y ait que des brachotes qu'il n'y ait pas d'autres c'est avant tout de se réunir d'être ensemble et quand on est ensemble alors on se bénit les uns les autres et on souhaite à chacun vraiment que tout ce qui était fermé tout ce qui était bloqué aujourd'hui souffre et que dans nos vies personnelles puisque la Géoula elle passe par nous personnellement bien que rien ne retarde la Géoula aujourd'hui surtout aujourd'hui alors on comprend que dans nos vies personnelles on doit atteindre notre Géoula alors je souhaite que chacun on ait vraiment une Géoula personnelle un équilibre dans nos vies dans nos situations dans tout que ce soit dans la vie intime des cœurs et la vie intime des comptes en banque et la vie intime de tout alors hier j'ai été à Nidvadout je vais vous raconter un peu aussi cette Nidvadout c'est bien de raconter Nidvadout en Nidvadout Nidvadout d'Israéliens c'était sympathique il y avait un chaliah alors on a tous avec la pluie tout le monde on a tous les chapeaux complètement le Rabbi a dit que quelqu'un lui a demandé est-ce qu'on prend un parapluie quand il pleut le Rabbi a dit quand il y a la braha on ne met pas de khatsitsa on n'empêche pas la braha de venir sur nous et et de ce fait là les khatsilim khabal ils ne mettent pas tellement de ils ne se protègent pas ils ne mettent pas de sachets plastiques sur le chapeau et donc ils ont tous des chapeaux défoncés et même le Rabbi des fois il y a des photos où on voit le chapeau défoncé par la pluie parce qu'on a vu le Rabbi quelquefois arrêté sous la pluie il continue à enseigner donc hier il y avait une ilvadou très sympathique et il y avait un jeune chaliard en fait son nom il s'appelle j'ai demandé le nom il s'appelle Elephant il n'avait pas une trompe ou des grandes oreilles et voilà il était un jeune homme très bien il s'appelait comme ça je me suis demandé Elephant je me suis demandé d'où venait ce nom je ne connais pas peut-être que puisque les racines des noms ça vient de métiers de ci et de là allez savoir peut-être dans sa famille il s'occupait d'éléphants ou quelque chose comme ça du coup le nom est resté comme les noms des villes et comme d'autres noms vous voyez il a raconté quelque chose qui était sympathique pour essayer d'entraîner les gens évidemment à se bouger etc et également à sortir en Mufsaïm il a raconté quelque chose les femmes n'entendent pas ce genre de paroles je vous le dis aujourd'hui par rapport aux femmes il a raconté le fait que Yom Shishi on ne peut pas dire que c'est à cause des femmes qu'on ne va pas en Mufsaïm et que la femme ce n'est pas Elohim ce n'est pas le monde naturel qui nous enferme etc donc on n'a pas d'excuses mais quand évidemment alors on peut dire mais quand il y a beaucoup d'enfants etc et qu'il faut aider la femme à la maison alors il a dit dans ce cas là on prend des enfants et on sort faire Mufsaïm avec les enfants également il a dit lui c'est ce qu'il fait à Tel Aviv et puis les enfants ils distribuent les bougies de Shabbat et lui il met les tfilines et il dit on met des coupes au Tzedakah et avec la coupes au Tzedakah il dit on va ramener 200 shekels 200 shekels on les donne pour la femme de ménage qui va faire le ménage pour quand on rentre après on va dire alors qui a fait le ménage etc alors on paye la femme de ménage etc cet état d'esprit vous savez ce que je viens de dire là simplement ce qu'il a dit simplement en fait ça n'existait pas auparavant de penser comme ça avant la génération du Rabbi ces paroles là vous ne pouviez pas les entendre un chasside qui voit les choses simplement il a raconté des histoires comment on confrontait à des chassidim à des chassidim un futur chassidim dans la rue à Tel Aviv alors il a fait faire tshuva à quelqu'un qui est maintenant en Shaliach à Jérusalem et c'était des gens qui ne voulaient pas du tout étudier il a réussi à venir à un show de chassidot et finalement il y en a un qui a ouvert un peuple kasher qui fermait le Shabbat et l'autre est devenu Shaliach ça aussi ça n'existait pas des peuples kasher des peuples kasher mais de pouvoir parler à un juif et qu'il intègre finalement qu'il puisse avoir cette contradiction à la fois de continuer à être dans son métier dans sa vie et en même temps de pouvoir faire que ça soit kasher vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? quand on demande comment on peut illustrer tout ce que l'on dit voilà une illustration c'est à dire que dans ce stade là c'est vrai que la personne elle ne va pas durer peut-être une éternité elle ne va pas rester avec son peuple kasher etc mais finalement finalement il y a aujourd'hui quelque chose qui n'existait pas vraiment qui n'a jamais existé il faut s'en rendre compte prendre cette richesse pour l'intégrer dans notre vie c'est à dire que internet et la Vodat Hashem ça n'existait pas internet ou les téléphones les téléphones et également les cours de Torah ça n'existait pas tout ça ça n'existait pas pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas cette rencontre entre deux mondes la rencontre entre Esav et Yaakov s'est faite juste entre Esav et Yaakov mais elle ne s'est pas faite dans le peuple juif en fait aujourd'hui on a fait vraiment cette rencontre cette rencontre qui s'est faite là elle annonce cette nouvelle génération la génération de la Géoula que nous sommes donc pour nous c'est une idée de la Géoula on peut penser mais dans la Géoula il n'y aura pas des pubs etc si on aime les pubs si on aime sortir si on aime se retrouver entre amis pour boire un verre qui nous dit que dans la Géoula il n'y aura pas tout ça vous comprenez ? c'est à dire que cette notion cette chose humaine qui sont importantes pour les hommes finalement s'ils arrivent à s'intégrer dans le service de Dieu également c'est que ce sont des choses qui sont pour l'éternité en fait vous voyez il y a une notion dans la Méditerranée c'est d'inviter quelqu'un à boire un café on va dire tu l'invites on lui propose le café mais après on va lui donner des gâteaux on va lui donner autre chose mais on propose le café du coup le café ça devient une invitation à se retrouver la même chose le Bachanto a pris l'idée que de s'asseoir autour d'une table c'est une invitation à se retrouver et à exprimer nos âmes juives dans la Vodat Hashem dans le service de Dieu il n'y a pas si longtemps je vous ai dit dans les maisons il faut qu'on arrive à faire ça également alors on cite les invitations à se retrouver en famille je vous donne un exemple moi personnellement j'ai essayé de le faire en tout cas j'ai essayé de le faire de temps en temps oui je veux dire si la femme va devenir esclave de tout ça non 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 pas besoin de devenir esclave vous pouvez prendre des catherine vous pouvez prendre des femmes de ménage il y a toujours un moyen de s'arranger ou le mari peut aider de toute façon de toutes les manières ça marche avec l'aide du mari ne vous inquiétez pas mais je donne un exemple cette semaine donc il y a eu c'était avant-hier il y avait la soirée pour les femmes donc une vadoute de femmes je suis resté tout seul avec tous les enfants à la maison alors catastrophe déjà crise épileptique comment je vais m'en sortir bon le petit bébé et les autres etc et finalement j'ai dit on va rassembler tout le monde dans la même pièce déjà on va éviter les ça va déjà mieux voilà et les enfants dans les lits et puis on a fait une vadoute comme ça ensemble on a raconté des histoires on a chanté des nigounimes etc et tout le monde était content il y a des petites interruptions de nos biberons mais vous voyez ce que je dis là c'est pas pour dire bravo je suis super et tout c'est pour dire que tout le monde peut faire des trucs comme ça on peut tous faire des trucs comme ça on peut tous faire des moments où on a l'impression ça avait la panique à bord et puis on le transforme en un moment agréable le problème c'est que la réaction qui est en nous c'est que comme les forces cagées de l'âme ne connaissent pas la situation et qu'elles ont envie elles au contraire d'avoir leur tranquillité alors on panique immédiatement on panique la panique c'est pas toujours de dire ah qu'est-ce qui se passe etc c'est aussi de ne pas savoir que faire comment je vais m'organiser c'est une galère j'en ai marre toujours mais si on prend ça du bon côté de se dire mais vous voyez c'est comme je sais pas comment vous dire vous avez un invité surprise qui arrive que vous avez pas prévu maintenant les gens téléphonent mais auparavant ça se faisait beaucoup dans les générations passées alors il faut le prendre Bekev vous l'accueillez Bekev ce moment que Dieu vous envoie il est important en fait vous vous rappelez le shrut d'Avram Avinu qui a eu le pas d'Avram Avinu le père du Baal Shem Tov qui s'appelait Abraham je crois non je sais pas la mère s'appelait Sarah en tout cas le shrut du père du Baal Shem Tov d'avoir donné naissance au Baal Shem Tov c'est grâce au fait qu'il a accueilli un invité Shabbat qui s'est très mal comporté jusqu'au bout qui priait pas qui dormait qui faisait rien qui était et jusqu'au bout il a été poli il a vraiment tout fait pour le kev de l'invité et finalement avant de partir l'invité il a dit je suis ilial Wannavi puisque tu m'as tellement tellement bien accueilli etc je vais te bénir que tu es un enfant qui va éclairer le monde etc ça a été le Baal Shem Tov c'est à dire en vérité nous on doit se rendre compte qu'à chaque moment de notre vie il peut y avoir quelque chose qui va naître de ce que l'on fait mais notre tort au quotidien c'est ça c'est d'être pressé de vouloir tout organiser de vouloir tout gérer et de dire j'ai pas le temps j'ai pas le temps pour les uns pour les autres j'ai pas le temps pour moi-même et comme ça on ne se donne pas de temps pour étudier on ne se donne pas de temps pour prier on ne se donne pas de temps pour être avec la famille les enfants avec les amis finalement on a le temps pour rien et c'est dans cet ordre d'esprit que Dieu préserve seulement après 120 ans on trouve le temps d'avoir du temps mais auparavant on n'a pas de temps alors l'idée elle est quoi ? elle est simple puisque aujourd'hui nous sommes liés avec le Rabbi dans une transformation humaine que le Rabbi attend de chacun d'entre nous l'idée elle est que nous devons intégrer la Vat Israël comme un sujet principal de notre vie et la Vat Israël ça inclut aussi l'idée que je dois m'aimer suffisamment moi-même pour étudier la Hasidou de manière profonde pourquoi ? pour accéder vraiment à une vitalité que je n'ai pas encore cette vitalité nouvelle qui vient des mondes divins que je n'ai pas encore entre guillemets que je n'ai pas encore à l'instant je vous parle que j'ai besoin d'acquérir au moment où je l'étudie comme un niveau supérieur qui va venir se rajouter encore et encore faites les Chayim entre vous vous savez comment comment le Baal Shem Tov a transformé en fait le judaïsme il est venu leur dire qu'on avait le droit de rire on avait le droit de chanter c'est ce que dit le Rabbi Rayaz avant le Baal Shem Tov le judaïsme pensait qu'on ne pouvait plus rire on ne pouvait plus chanter grâce à ce simple éclairage du Baal Shem Tov on peut rire on peut chanter le judaïsme s'est transformé aujourd'hui on fait le même travail on doit venir voir chacun en particulier lui dire tu sais tu peux rire tu peux chanter il faut d'abord avoir envie de rire il faut avoir envie de rire mais le Rabbi a dit non le Rabbi a dit quand vous allez dire aux autres de rire et de chanter alors vous allez commencer à rire et chanter vous même c'est ce que dit le Rabbi c'est l'état d'esprit du Rabbi c'est pas parce que tu ne mets pas les tfilines que l'autre ne va pas mettre les tfilines que tu ne vas pas l'aider à mettre les tfilines à faire une mitzvah c'est faux quand on est soi-même on n'est pas dans ça non en fait je vous dis pourquoi parce qu'on est pris par la chose on est entraîné nous même c'est ça le secret des Mufsaïm c'est ça le secret de l'amour que l'on a pour l'autre on ne peut pas vraiment s'aimer soi-même si on n'aime pas vraiment les autres oui c'est vrai c'est que véritable amour sur soi amour des autres ça veut dire quoi un c'est l'accepter tel qu'il est ça c'est le véritable amour l'amour d'après l'amour à Zakin ça passe par le fait de réfléchir sur l'autre sur ses qualités or la première chose que l'on voit d'une personne c'est ses défauts c'est comme ça l'être humain est fait de manière automatique il est fait d'une manière où hop il voit les défauts n'importe qui un étranger hop les défauts ça montre déjà qu'on ne s'aime pas si on voit les défauts on ne s'aime pas c'est certain vous savez si on s'aimerait véritablement on se serait déjà accordé la Géoula totalement à nous-mêmes on aurait provoqué la Géoula donc c'est sûr que c'est pour ça que la chose n'est jamais vraiment dans un stade par quoi on commence on a déjà commencé c'est certain oui non c'est très difficile bien sûr c'est très difficile mais c'est pour ça que c'est un avodin et c'est pour ça que c'est une mitzvah c'est une mitzvah n'oubliez pas comme faire Shabbat comme le fait d'aimer l'autre juif c'est une mitzvah mais on nous dit comme toi-même c'est vraiment une mitzvah ou c'est une mitzvah aussi et vous vous rappelez les paroles de l'almorezakine on nous dit j'aime ou j'aime pas on ne va pas m'obliger on ne peut pas m'ordonner d'aimer il nous dit alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire réfléchir si on réfléchit c'est sûr que ça peut se transformer et je vous donne un exemple un mari et une femme viennent vous voir viennent me voir viennent voir un psychologue catastrophe etc qu'est-ce qui ne va pas alors en quoi je peux vous aider commence à se hurler dessus etc alors tout le travail qu'est-ce qu'on fait c'est d'essayer de montrer à chacun qui est l'autre c'est-à-dire que tout à coup quand ils se réunissent avec une tierce personne ils sont capables tout à coup de se voir différemment il faut les laisser sortir le tout il faut que ça sorte donc ça crie beaucoup ça sort beaucoup de nerfs etc une fois que tout est sorti alors ça commence à descendre un peu alors là il faut essayer d'établir en fait une observation mutuelle qui est positive sinon on ne peut pas bouger quoi que ce soit il faut que l'un et l'autre commencent à se regarder de manière positive c'est-à-dire que l'homme commence à voir les qualités de sa femme et la femme commence à voir les qualités de l'homme et ça en fait on va le prendre en fait on va le prendre de tous les disputes qui ont précédé dans les disputes on entend des qualités qui sortent il faut les prendre les ramasser et ces qualités là maintenant il faut donner à l'un et à l'autre d'en prendre d'en prendre on va dire connaissance mais connaissance c'est-à-dire tout à coup d'en prendre conscience en fait la vie au quotidien fait qu'on n'en prend pas conscience c'est ça notre problème après le rabirayat c'est également ça commence par l'autre vous avez dit ça le rabirayat il écrit qu'en fait on se rend compte mais ça revient à ce que vous dites mais c'est juste il n'y a pas de commence pas il n'y a pas de fin je vais vous le dire l'amour c'est l'expression de vie en fait c'est vrai que l'amour on va dire qu'est-ce que c'est l'amour regardez il y a plusieurs niveaux pour le shidur on dit Meshikhatlev si il y a Meshikhatlev on continue un shidur ok Meshikhatlev c'est quoi ? c'est pas non plus le coup de foudre Roméo-Juliette qui finit très mal d'ailleurs non c'est quoi alors ? c'est d'avoir envie de revoir la personne tout simplement d'être bien avec elle et d'avoir envie de la revoir s'il n'y a pas cette envie de la revoir alors bon même si ça correspond bien il vaut mieux pas continuer parce que ça va ça va mal finir ok donc Meshikhatlev c'est déjà l'envie d'être ensemble ok quand on a cette envie d'être ensemble c'est déjà un premier niveau de proximité d'amour si on veut l'amitié entre les amis c'est l'envie d'être ensemble également mais alors on peut différencier l'amour de l'âme animale et l'amour de l'âme intellectuelle et l'amour de l'âme divine il y a trois niveaux d'amour vraiment l'amour de l'âme animale c'est que finalement l'autre m'apporte des choses dont j'ai besoin et ça devient vite une dépendance et là c'est vrai que c'est assez nocif mais ça veut pas dire qu'on les aime pas les amis de notre âme animale c'est vraiment ce qu'on appelle nous les meilleurs amis la plupart du temps c'est les amis de l'âme animale c'est ceux avec qui c'est comme des frères avec qui vraiment on est entre guillemets on a fait les 400 coups on était ensemble on a rigolé on a dit des puits et des bêtises on a fait parce que il donne une satisfaction à mon âme animale mais je m'aperçois tout au moins quand je veux me transformer je veux grandir et par le biais de la Chassidot Rabat on se rend compte de ça je m'aperçois que je suis attaché lié lié plus que lié je suis enfermé enchaîné et effectivement c'est là où ça devient très nocif c'est qu'il y a une sorte de dépendance qui fait que je ne m'en sors pas et l'autre finalement utilise cette dépendance pour m'entraîner vers lui du genre allez viens laisse etc c'est les problèmes aussi par exemple dans notre génération on voit beaucoup de ça des jeunes hommes ou moins jeunes hommes qui se marient ou même les jeunes filles je ne sais pas moins peut-être mais en tout cas du côté des garçons on voit beaucoup ça qui ne lâchent pas leur copie en tout cas voilà bon je ne sais pas ce qui a été enregistré ou pas enregistré on ne va pas tout répéter quoi qu'il en soit l'idée elle est dans la base même aujourd'hui on va dire de la psychologie ou dans la chassidoute si l'on n'a pas d'amour et d'estime de soi on ne peut pas aimer et estimer les autres c'est certain mais dans l'idée de qui commence par quoi en fait alors le Rabbi Rayas et c'est le derrière de la chassidoute c'est-à-dire l'amour de l'autre précède l'amour que j'ai de moi-même mais c'est comme toujours l'idée comment je peux enseigner avant d'avoir appris vous voyez le Rabbi dit si tu veux apprendre quelque chose enseigne-le c'est la même idée mais attends que je l'étudie je comment tu veux j'enseigne je n'ai pas étudié moi-même ça c'est l'état d'esprit et comme tout à l'heure tu veux que l'autre il mette l'étudine mais lui mais moi je ne mets pas l'étudine mais ça dérange quelque chose tu peux lui mettre à lui et on a vu effectivement des gens qui font Mifsayim et qui ne sont pas religieux entre guillemets de manière dévoiler eux-mêmes c'est la force du Rabbi de faire ça donc en fait le point de vue il est différent mais quand on réalise combien je dois aimer l'autre je réalise combien je dois m'aimer moi aussi et quand on réalise qu'aujourd'hui notre épreuve unique parce qu'il n'y a plus d'épreuve en réalité c'est de commencer à intégrer la Géoula dans notre vie cette épreuve-là c'est une épreuve de bien-être de kef d'amour c'est-à-dire d'optimiser vous vous rappelez l'image on l'a dit dans la fois également on allume la lumière on voit tous les objets qui sont dans la pièce qui étaient auparavant éteintes c'est le Rabbi Réas qui dit ça donc en fait dans notre vie on doit allumer la lumière pour voir tout ce qu'il y a de bien excusez-moi est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon en trois ou quatre exemples par exemple la personne peut s'aimer elle-même de quelle façon de quelle façon c'est une question pratique ok en fait la base de s'aimer soi-même c'est extrêmement profond d'abord si on parle vraiment d'après la chassidot au niveau de l'âme s'aimer soi-même c'est un sentiment d'expression le Baal Shantop dira si le juif s'aimait vraiment il ne s'accorderait pas tout ce qu'il s'accorde dans la vie des mauvaises choses qui lui font du mal vous comprenez ça ? c'est-à-dire que je m'aime alors je dois me faire du bien aujourd'hui ça inclut même me faire du bien au niveau de l'âme animale c'est-à-dire auparavant par exemple vous savez il y a un réflexe comme ça un père de famille ou une mère de famille ou quelqu'un qui accueille des invités on fait des belles choses pour les autres etc et quand c'est pour soi alors il y a des personnes quand ils sont tous seuls ils ne mangent même pas ils n'ont pas envie de se faire manger pour eux-mêmes vous voyez tandis que quand il y a des invités quand il faut s'occuper de frères et sœurs d'enfants de mari de ci et de là alors là on se donne à fond c'est un manque d'amour de soi c'est un manque d'amour de soi pourquoi on peut kiffer autre chose que de se crever à faire à manger non pourquoi on parlait toujours le mot de crever je ne parle pas de crever on parle même faites-vous un infoplas mais avec un peu de je ne sais pas comment vous dire les choses voyez ce petit quelque chose que vous feriez pour l'autre que vous ne faites pas pour vous alors vous le faites pour l'autre parce qu'assez souvent quand il y a un réflexe tout à l'heure on a dit dans la Méditerranée quand on dit viens boire un café c'est une invitation en fait mais on ne va pas lui donner que du café peut-être la personne ne veut pas du tout de café mais le café c'est un certain symbole ça vient je ne sais pas peut-être des arabes même en vérité mais quoi qu'il en soit c'est un symbole viens boire le café à la maison voyez ce symbole-là le café ça devient l'amitié ça devient le... pour être aimé accepter toutes ces choses-là on peut faire pour l'autre aussi c'est pas obligé que ce soit quelque chose de... alors là je parle au niveau voilà on va commencer par au niveau matérielle matériellement comment on s'aime soi-même en se faisant du bien physiquement je vous le dis parce que peut-être pour les femmes c'est pas trop un khidosh mais pour les hommes sachez que c'est un grand khidosh pour les hommes dans l'idée du tanien on peut pas se faire du bien c'est pas possible voyez se faire du bien c'est-à-dire j'aime ça je vais me donner ça c'est-à-dire c'est-à-dire là tu as chuté tu es vraiment une poubelle ah oui ah oui c'est-à-dire normalement rien n'a d'importance pour toi donc tu manges ça ou tu manges ça comme l'histoire du sadique une femme lui mettait une soupe tous les soirs et un jour il a pris elle avait pas le temps elle avait mis de l'eau et de savon pour laver l'assiette il a pris l'eau le savon et il a cru que c'était la soupe en réalité vous voyez c'est dans l'état d'esprit et s'il s'aperçoit que c'est de la soupe que c'est de l'eau du savon ah il a un problème c'est-à-dire vous voyez dans les chassidifs c'est comme ça mais avec le temps la génération finalement on voit qu'on est plus ces chassidifs là et que des fois on a des coups de déprime ou quand je me fais un petit plat qui va me donner des forces et qui va me faire du bien et qui est bien présenté bien présenté les sages disent on mange d'abord avec les yeux ils nous disent qu'un aveugle n'est jamais rassasié pourquoi ? je vois pas quand vous allez dans les grands restaurants deux étoiles trois étoiles c'est quoi tout le truc vous avez une grande assiette comme ça avec un petit truc dedans il vaut mieux manger un ou avant ou vous sortez prendre un sandwich après en tout cas c'est bien présenté c'est tellement joli etc ils mettent des fleurs on décide et là c'est un chef d'oeuvre le plat imaginez grâce à ça ils ont obtenu leurs étoiles ok puis il y a des solutions chimiques etc pour obtenir les formes les températures on va dire tout ça pourquoi ? on est déjà rassasié rien qu'en voyant déjà la chose qui arrive c'est tellement beau ok donc si je m'accorde au niveau physique un bien-être que je ne m'accordais pas auparavant ça veut dire que je m'aime donc pour l'autre également je dois vouloir ce bien-être maintenant il y a une agdara intellectuelle une précision intellectuelle qu'est-ce que le véritable bien-être ? c'est là dans notre génération quand même on remet les pendules à l'heure c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on compte confronter un monde de plus en plus on va dire ouais khamri mais dans le mauvais sens de plus en plus chimique on va dire le bien-être c'est un bien-être un bien-être organique il faut retrouver quand même des choses qui nous donnent une bonne santé donc m'occuper de moi aujourd'hui ça veut dire aussi m'occuper de ma santé d'accord donc je ne peux pas m'aimer et me laisser mourir à petit feu parce que ce n'est pas important mais des personnes pensent que ce n'est pas important ils ne sont pas importantes et donc ils vont s'occuper des autres ils vont faire mais si on est fait pour leurs enfants c'est la fin du monde etc mais pour eux-mêmes ils n'en ont rien à faire et ça c'est pas bien il faut commencer à le faire mais sachez qu'on a tous cette graine-là en nous moi je sais que je l'ai je sais que d'autres l'ont etc vous voyez pourquoi la personne a fait ça ? parce que d'abord elle n'a pas un regard porté sur elle-même c'est naturel le regard il porte sur les autres naturellement vous voyez donc être capable de se regarder et de voir ses propres besoins on ne l'a pas toujours quand vous allez au milieu des hommes vous vous rendez compte non pas comme vous allez vous êtes quand un homme pardon excusez-moi quand un homme va au milieu des hommes mais les hommes ils ont plein de champignons dans les pieds ils ont plein de champignons sur le corps vous voyez c'est une catastrophe vous dites il faut vraiment que j'y aille pour faire plaisir à H&M mais c'est une catastrophe personne ne se soigne vous voyez de temps en temps il y en a quelques-uns qui c'est un jument confutisme sur l'être personnel c'est-à-dire l'être est en action chez l'homme par exemple l'homme est en action il ne prend pas le temps de s'arrêter sur lui-même donc il n'a pas le temps de s'occuper de lui en fait et comme l'amour il est tendu vers les autres alors oui il fera beaucoup de choses pour les autres par exemple il y a une période maintenant ça commence à se transformer heureusement où les shluchim s'occupaient du monde entier mais pas de leur famille on est arrivé à ce stade-là donc dans les familles les femmes se plaignaient que ça n'allait pas etc et que les enfants étaient abandonnés et les shluchim s'occupaient du monde entier ok jusqu'à ce qu'il y a une reprise aujourd'hui cette année ils ont même dit faites des ilva du yot en famille c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience voilà les rabins nus commencent à c'est vrai et maintenant l'état d'esprit s'est transformé et c'est vrai que le rabbi a fait donner le premier mouvement d'aller vers les autres d'aller s'occuper des autres etc donc ils ont pris la chose telle qu'elle les hommes sont très tout ou rien donc tout ou rien il faut s'occuper des autres on s'occupe des autres donc sa femme c'est comme lui donc ils sont dans l'état d'esprit comment tu peux penser à toi comment je peux penser à moi alors que les autres ont besoin de nous il y a des enfants qui disent pas le chemin etc c'est vrai c'est pas faux mais ce sont pas des théories ce sont des vérités des vérités qu'il faut inscrire dans notre vie le guide ouais il faut il faut vivre il faut se marier il faut avoir des enfants il faut mais pourquoi on le fait pas il faut être heureux dans le couple vous croyez il faut avoir de l'amour pour l'autre juif dis-moi que c'est vraiment ce que vous voyez tous les jours alors je vous dis oui je dis des choses inutiles j'ai pas l'impression que moi je vous dis quand je me parle là je me parle pour moi-même je vous parle pas pour vous peut-être vous non non mais c'est très bien je suis content que vous me disiez ça ça démontre que vous avez intégré tout ça et que c'est vrai qu'il doit y avoir une contradiction mais l'amour que l'on doit porter aux autres il doit commencer par nous dans l'action en tout cas c'est ça dans les sentiments l'amour que l'on a dans les sentiments ça doit tout dépasser les chassidim disent qu'il faut un amour qui soit sans fin sans fin c'est le terme vous voyez un amour sans fin et le Bâche Hantov a dit pour un autre juif qu'il y a de l'autre au bout du monde peut-être qu'on verra jamais mais aujourd'hui grâce au fait que le monde est petit on peut voyager on peut voir on peut alors on peut aimer tous les juifs de partout dans le monde et cet amour il peut même se porter sur le monde en général même sur l'égoïne même sur les créatures de la terre même sur on dit sur celui qui a fondé non on n'a pas le temps des années justement c'est ça le truc c'est que tout ce que je vous dis il faut comme vous avez dit et je suis très content de ce que vous dites c'est à dire que on a intégré vous voyez finalement l'esprit il est fait comme ça dès qu'on intègre les choses on peut vivre et même si c'est des contradictions vous avez raison là elle écoute le divin c'est de vivre avec des contradictions c'est vrai que je m'aime et je ne m'aime pas et oui c'est comme il y avait je ne sais pas une chanson je t'aime moi non plus voilà mais en tout cas moi je vous l'ai dit vous voulez la guéoula personnelle il faut grandir l'amour de l'autre et l'amour de soi d'accord j'ai commencé par l'autre parce que c'est un mouvement de vie et c'est ce mouvement de vie il entraîne vers vous ok maintenant si on revient au fait de Yud Aleph Shfat le Rabbi à 11h du soir a pris sur lui la 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 le roi d'Israël ça veut dire ça finalement quels sont les les rois en fait c'est les sages donc le sage qui prend sur lui d'être à la tête d'un mouvement qui est on va dire le dernier mouvement dévoilé que ce soit à l'époque du du Rambam que ce soit le Rahim Akadosh le Baal Shantor aujourd'hui c'est la Chassidou Trabad à ce moment là en fait il prend sur lui toutes les âmes d'Israël il y a de quoi refuser un an en vérité avant de se confronter avec toutes les âmes d'Israël mais un an c'est un cycle et plus d'un an le Rabbi lui rajoute encore un an et un nouveau jour qui commence c'est ça finalement c'est une année et un nouveau jour qui commence pour que ce soit Yud Aleph Yud Aleph parce que c'était onze heures du soir c'était déjà le jour Yud Aleph et non pas le Yud et le Rabbi est né de Yud Aleph donc le Yud Aleph c'est toute notre histoire aujourd'hui et on l'a dit ça correspond exactement à ce que le Rabbi nous dira plus tard les Rodes de Thou dans les Kelims de Tikkun donc les Rodes de Thou c'est vraiment ces lumières qui nous brisent mais qui s'intègrent dans des Kelims et ces Kelims c'est notre vie en fait c'est notre vie structurée d'après la Torah et les Mizvod mais en même temps en sachant que la Géoula devient Géoula donc il y a des tas d'autres choses que l'on aurait jeté auparavant que normalement d'après le Aleph bête du Shukran Haru peut-être qu'on n'aurait pas dû avoir de téléphone on n'aurait pas dû avoir internet on n'aurait pas dû aujourd'hui on se permet tout ça dans le sens où on est capable de briller dans tout ça avec la lumière de la Chassidoute donc d'en faire un Avodat Hashem également tout ça ça devient mon Avodat Hashem donc en fait la limite entre la vie personnelle et le service de Dieu diminue diminue de plus en plus et ça c'est ce qui est extraordinaire et vous en rendez par contre mais quand des femmes font maintenant tous les jours on peut citer Dvoralea qui tous les jours diffuse tout le khitat etc et les paroles du Rabbi etc en fait c'est comme un hiton c'est un journal qu'elle a fait mais avant quand on sortait une sikhah le Rabbi a encouragé à faire ça c'était un travail immense et ça ça va toucher des juifs dans leur maison quelqu'un est déprimé il ouvre il voit une lettre du Rabbi une parole des Rabbi mais ça lui apporte de la chaleur dans le coeur et il commence la journée différemment tout est différent en fait cette faculté de toucher chacun notre amour de l'autre juif est concret de cette manière là c'est à dire que si je fais des choses pour l'autre juif c'est concret puisque j'ai quelque chose j'ai fait quelque chose de ma vie donc chacun d'entre nous doit se demander qu'est-ce que je fais encore pour l'autre vous voyez Esther ce que vous écrivez sur je ne sais pas si vous les faites encore je ne crois pas oui ah voilà ah bravo alors ça c'est très bien faites-le parce que c'est de la Vat Israël ah voilà c'est pour ça je vous demande si vous les faites encore donc c'est de la Vat Israël le travail que vous faites pour chacun Aline qui continue les cours et vous je ne sais pas exactement ce que vous faites mais je suis sûr que comme tous les juifs vous faites plein de choses dans votre vie et vous aussi je ne sais pas mais vous faites plein de choses et même on va dire celui qui ne fait rien de manière générale il le fait de manière particulière et ça c'est la génération du rabbi il n'y a plus de juif qui vit pour lui uniquement on va dire mais on a dit qu'il fallait s'aimer soi-même en fait c'est ça l'amour que l'on a nous même c'est d'être capable d'être dans un mouvement de vie le côté négatif des mauvaises nouvelles qu'on entend aussi et qu'on lit tous les jours sur ces différents groupes néanmoins tout le monde fait Télim tout le monde se mobilise pour faire un jeûne pour celui-ci etc et c'est vrai que ça fait partie de l'Avat Israël c'est la solidarité c'est la ardoute donc même si c'est malheureusement des mauvaises nouvelles mais en même temps on voit qu'il y a quand même un soulèvement aujourd'hui de Ardoute et d'Avat Israël pour essayer d'aider l'autre qui fait que bon ça aussi c'est l'amour de l'autre exactement pensez avant qui c'est qui prenait des décisions de diffuser de la Torah c'était seulement les rabbinim qui disait fait des Télim seulement les rabbinim et maintenant regardez n'importe qui n'importe quelle femme n'importe quel homme n'importe quelle personne même un enfant peut-être je ne sais pas on ne va pas donner internet à tous les enfants tout à coup tout le monde est capable d'agir sur le monde vous vous rendez compte de manière automatique immédiate et ça c'est une preuve de Géoulam et de Vach Lema en soi c'est automatiquement l'amour que j'ai pour l'autre se concrétise par une parole de bien par un bon conseil par et c'est extraordinaire ne pensez pas oui ou non oui pour provoquer la Géoulam de manière définitive parce qu'en réalité un seul suffit celui qui provoque la Géoulam pour amener la Géoulam c'est vraiment celui qui fait la jonction la fusion entre la notion du Yudalev c'est à dire le Daat et le Yon qui est le Kéter et le Daat Arton qui est le Daat c'est à dire le Daat c'est ma ma résonance de vie comment je vois le monde comment je suis quelqu'un de sérieux comment je ne suis pas un fou comment je tout à coup rentre cette conscience que tout est Dieu je ne vais pas me comporter de la même manière quand tout est Dieu puisque tout est Dieu ça inclut que je suis Dieu également et que les moindres parcelles de vie c'est Dieu vous vous rendez compte tout est bousculé il n'y a plus de réalité telle qu'on la connaît la réalité a été explosée mais pourtant il y a des Kélims et ces Kélims tout à coup je me tourne je les cherche je vois que ce sont les Kélims qui étaient faits pendant l'exil vous vous rendez compte c'est extraordinaire quand on y pense tout va être explosé donc les lumières divines vont être comme dans la Parachat de Bourg une notion de pria de déchirure des lumières la parça entre le monde de Hatsilout et le monde de Bria va être déchirée les lumières vont se jeter pas simplement les lumières de Hatsilout les lumières de Hatik du Kéter on va être inondés de lumières les Tarar Amodeor dont on explique justement le rabbi dans le Batele Gani c'est 620 colonnes de lumières qui sont autour de nous on va les voir de nos yeux mais le monde va être déchiré par les lumières c'est marrant les Goïms ils sont en train de parler que le 21 ça veut dire lundi à Toubichvat ils disent à Toubichvat des Juifs il y aura une lumière énorme d'abord il y aura une éclipse lunaire et il y aura un dévoilement énorme de lumière qui va descendre dans le monde qui dit ce sont des des Goïms oui comme ils disent que l'année 5759 quand on additionne ça fait 28 et 8 et 2,10 ils disent maintenant ils disent il va descendre sur terre et ce sont des Goïms vraiment les chrétiens qui prennent ça il parle de les primarins de Toubichvat Toubichvat et donc ils se sont tous unis le monde entier des Goïms en France à 6h11 tous pour être unis devant cette lumière qui va descendre unis c'est-à-dire ils vont faire quoi ? ils vont méditer sur cette lumière ils ont une méthode mais il va y avoir une lumière physique que l'on va voir ? d'abord oui il y aura un éclipse lunaire qu'il n'y a jamais eu depuis dans ce siècle l'éclipse du soleil de la lune qui va durer très longtemps alors c'est le contraire de la lumière ça ? oui bien sûr il va y avoir de roches alors dans ce cas-là il parle de lumière d'accord ok donc après peut-être ça va y avoir peut-être pas physique alors peut-être pas physique dans ce cas-là on s'en sort le roche c'est la pleine c'est l'essence à moins qu'on voit le soleil en pleine nuit c'est bien j'entends je dis ça la bénédiction de la fin samedi soir bon en tout cas regardez à nouveau je répète l'Aïdva Adout aujourd'hui c'est un jour où on se réunit avec le Rabbi pour prendre sur nous des forces particulières ces forces particulières ce sont ces contradictions effectivement la contradiction qui définit la signature de Dieu le paradoxe le paradoxe c'est d'être divin et humain à la fois pour nous c'est quelque chose qui n'a jamais été pris en conscience comme dans notre génération jamais et ça c'est tout à fait nouveau et c'est pour ça qu'on se rééduque totalement en fait à une idée humaine qui n'existait pas pour la bonne santé et pour être en harmonie avec soi etc ça pulle dans tous les sens exactement et le monde veut ça que ce soit juif non juif le monde va vers cette direction parce qu'il y a un désir de bien-être qui n'a jamais autant été désiré et ça ça correspond à l'idée de Géoula le Pshat de la Géoula c'est le bien-être on va être bien c'est terminé on arrête de souffrir et le Rabbi a dit c'est pas simplement la souffrance du juif qui s'arrête mais c'est du non-juif et des animaux et des végétaux et même du règne minéral tout va s'arrêter de souffrir quand tout s'arrête de souffrir finalement c'est le bien-être absolu alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est la révélation absolue pourquoi on arrête de souffrir parce que le créateur est totalement révélé la souffrance en fait elle vient du voile nos problèmes psychologiques tout vient du voile en fait en vérité nos problèmes psychologiques de manière absolue ne peuvent pas être résolus dans l'exil parce qu'il y a toujours ce voile qui persiste et qui fait que quoi que l'on fasse par la chassidoute par exemple on grandit la conscience mais la conscience on grandit la douleur on ne peut pas dire le contraire on a des moments d'exaltation très fort mais quelquefois on a des moments de chute très intense également parce qu'on ne voit pas forcément les choses avancer parce que l'avancement il est intérieur et on voudrait qu'il explose à l'extérieur bon là c'est ma bracha que ça explose à l'extérieur que le changement qui est vécu à l'intérieur soit vraiment prouvé à l'extérieur c'est-à-dire que le monde s'est transformé réellement que tous les juifs sont riches qui sont tous en bonne santé et même tous les hommes de bien on va dire sur la terre et les animaux etc on ne voit plus un lion courir derrière une gazelle c'est terminé et vraiment parce qu'en vérité même si disons on est tous heureux on va se promener dans la nature on voit les animaux qui s'entretuent on ne va pas être heureux totalement donc ça aussi ça fait partie de notre bonheur c'est pas que le fait d'être en bonne santé et de triche non 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 pas du tout pas du tout là je parle au niveau statique on va dire si si c'est déjà pas mal c'est déjà bien mais n'oubliez pas que l'essentiel pourquoi le Zohar dit pourquoi on veut la Géoula pour libérer la Shrina qui est prisonnière de l'exil c'est quoi la Shrina qui est la plus grande souffrance voilà la Shrina c'est en réalité la présence de Dieu qui n'est pas dévoilée c'est-à-dire Dieu souffre encore plus que nous de ne pas être dévoilée on dit alors dévoile-toi c'est vrai dévoile-toi si tu souffres encore plus que nous et c'est pour ça que Dieu a installé que ça vient de nous et de lui en même temps et qu'il nous a confié une part de lui-même c'est l'âme divine et cette part qui est en nous finalement elle doit arriver à se libérer elle-même c'est-à-dire imaginez bien la lumière de l'âme divine pénètre dans notre corps elle rencontre notre exil elle est enfermée et dans cet enfermement-là c'est une galoute tout à coup on lui dit tu dois le vivre bien tu dois comprendre que c'est une élévation etc mais il faut y arriver à le vivre véritablement le ressentir véritablement donc le stade que l'on doit vraiment atteindre dans l'instant présent c'est ressentir ce bien-être véritable immédiatement et ça se dire que dans l'instant où je suis ce que j'ai c'est le meilleur que j'ai je peux vous trouver des exemples à infini une femme est mariée avec un mari qui a une tête de schnock je parle de moi elle peut se dire j'aurais pu avoir une tête de schnock encore plus elle doit optimiser cette tête de schnock-là pour qu'il devienne quelqu'un d'agréable le mari il n'arrive pas à comprendre sa femme elle est toujours énervée elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours déçue elle ne comprend pas pour ça elle n'est jamais contente mais en vérité il doit découvrir en fait l'un doit aller vers l'autre et découvrir le bien qu'il y a l'un dans l'autre et arriver à un bien on va dire vécu, réel celui qui n'est pas marié il doit se dire au moins j'ai évité d'être marié à une tête de schnock c'est à dire que dans le fait d'optimiser les choses on doit se dire que je dois trouver du bien là où j'en suis vous voyez voilà exactement même celui qui n'a pas d'enfant Dieu veut que je m'occupe de moi c'est pour ça qu'il ne me donne pas d'enfant c'est comme ça la vie c'est faux mais c'est comme ça et on doit être extrême dans l'état d'esprit de dire je dois trouver le bien dans ce que je veux alors je dois m'occuper de moi donc allons-y c'est plus facile quand on est tout seul de s'occuper de soi que quand on doit attendre de quelqu'un d'autre qui s'occupe de moi et qu'il faut s'occuper de lui et que c'est compliqué vous voyez en fait chaque instant doit être vécu de manière intense optimale voilà c'est ça l'état d'esprit de voir que tout est là pour le bien et qu'on peut tous avoir la Géoula et la Géoula Shléma voilà quand tu parlais de 3,2,1 tout à l'heure que s'il y a au moins une personne c'est la personne dont vous avez parlé une fois dans votre cours qui est l'élu déjà avant même que le monde soit créé qu'il y a un élu qui va arriver à sa Géoula pour la Géoula Shléma et ça peut être n'importe qui dans le monde moi j'ai dit comme ça qu'il y a un élu comme ça enfin en tout cas ah oui d'accord c'est bon on choisit c'est sûr ouais non c'est sûr pour Dieu et pour tout le peuple juif c'est vrai vous avez raison il y a quelqu'un qui est déjà vous êtes vous d'ailleurs méfiez-vous non c'est la question ça peut être n'importe qui oui ça peut être n'importe qui c'est ça le truc mais n'importe qui qui étudie qu'est-ce que Dieu et qui est capable de faire fusionner cette conscience divine avec sa réalité vous comprenez ? c'est-à-dire parce que si les livres restent les livres c'est un peu la difficulté au quotidien que la chassidoute reste dans les livres que notre vie reste une vie de patachon on va dire je ne sais pas quoi comment dire on n'a rien fait donc il faut justement faire fusionner les deux en même temps ça peut être un amour ou une femme mais la femme elle n'étudie pas comme l'homme mais aujourd'hui c'est fou les femmes étudient ce qu'il faut peut-être qu'elles n'ont pas étudié l'agmara autant que les hommes je suis d'accord avec vous ok mais dans la p'timiot Torah les femmes ont des cours de p'timiot Torah qui quelquefois sont supérieurs à ceux donnés aux hommes et puis n'oubliez pas tout dépend de l'état d'esprit est-ce que vous êtes là au moment du cours ou vous n'êtes pas là ? si les hommes sont dans les cours mais en fait ils n'ont pas la tête à ce qu'ils étudient ça ne sert à rien non plus vous voyez ? donc en fait c'est celui qui est capable de l'intégrer l'anurazaken dit toujours étudier c'est une chose l'ilbonen c'est l'essentiel l'ilbonen c'est l'échanen répéter c'est l'échanen l'ilbonen c'est réfléchir voilà répéter aussi c'est important mais réfléchir à la chose quand on réfléchit on se l'accapare on l'intègre elle devient nous même bon je ne sais pas quelle heure il est voilà il est bientôt une heure bon c'est le moment où on va se souhaiter les bras de chacun aujourd'hui on veut voir le Rabbi Menach Mashiach non pas tel qu'il était avant c'est important de le dire voilà pourquoi ? parce que c'est important vous voulez voir le Rabbi Menach Mashiach ? le Rabbi en tant que Mashiach c'est à dire ne pas retrouver un souvenir oui mais retrouver le Rabbi Menach Mashiach le mot retrouver combien ? voir le Rabbi Menach Mashiach en tant que Mashiach immédiatement d'accord ? pour que tout le peuple juif accède à sa Géoula et son état de Mashiach il est évident que c'est pas exactement tel qu'on l'a vu en étant un homme qui s'est caché par rapport à nous tous mais c'est le Rabbi dévoilé complètement et comme nous-mêmes nous aurons un état de dévoilement de notre âme alors on aura vraiment les Kélim pour intégrer sa lumière et vivre dans une évolution constante à l'infini voilà on souhaite à chacun Terefumiya Maman je le vive la Géoula à Mithid Vashlema alors peut-être vous l'avez dit peut-être c'est notre dernier cours parce qu'on rentre dans la Géoula ensuite on étudiera encore non je vais vous dire franchement des fois les derniers temps je ressens comme ça je me dis on sent que les choses arrivent à leur fin enfin en tout cas moi je le sens moi je le sens que les cours arrivent à leur fin d'un certain point de vue vous voyez bien sûr on peut non je vous dis juste un sentiment sur internet a été diffusé je ne sais pas des centaines des centaines des milliers de cours il y a des milliers de personnes qui regardent il y a des centaines d'abonnés dans le monde entier qui regardent ça c'est juste moi maintenant rajouter tous les autres qui diffusent etc on sent qu'on arrive à la fin de ce qu'on peut faire entre guillemets que peut-être nous-mêmes on a d'autres choses à faire aussi à réaliser encore parce qu'on n'est pas terminé on n'a pas terminé le chemin qui mène à ce que l'on doit être nous-mêmes je ne dis pas maintenant c'est le dernier cours j'abandonne je veux dire par là que on vit ce sentiment un petit peu on se confronte un peu à ça vous voyez c'est-à-dire qu'on a on a conscience que tout est déjà dit on a tout dit vous savez l'époque de l'amour amsaï l'amour amsaï a dit j'ai écrit toute la chassidote toute la kavala voilà en fait cette notion de dire on a tout dit non ça voudrait dire quoi non ça voudrait dire que la geoula à métier du hashlema peut commencer immédiatement que si ce cours c'était un empêchement pour apporter la geoula voilà c'est le dernier cours la geoula peut venir maintenant je n'ai pas envie du tout de tenir ce cours ou un autre etc en fait se rendre compte que voilà il n'y a rien de plus à dire à chaque fois on ne va que répéter on va rapporter on va préciser peut-être c'est vrai on ne va faire que préciser que tout est là et qu'on est arrivé à la fin alors voilà dernier cours le dernier cours on va faire le titre dernier cours des rapports on va voir la réaction bon voilà que vite 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 ce soit le dernier cours avant la dégoula après vous étudierez avec le Rabbi vous n'avez pas besoin de moi vous aurez directement un accès direct vous n'avez pas besoin d'internet un accès direct voilà sans fil bon un accès direct voilà on 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 on